Salut, ça me fait super plaisir que tu sois venu me voir, je t'en prie, installe-toi confortablement, on va passer un petit moment ensemble. Tu sais, je me disais qu'on avait passé beaucoup de temps ensemble tous les deux, et que malgré tout ce temps, je ne te connais pas encore beaucoup. Du coup, j'avais envie de te poser 30 questions pour apprendre à mieux te connaître. Alors, évidemment, je te donnerai mon avis aussi, pour que ça reste un partage, mais voilà, c'est surtout le tien qui m'intéresse. Donc, je ferai aussi quelques petits déclencheurs en même temps, pour que ça soit relaxant pour toi, d'accord ? Ok, alors on est parti. Je vais prendre un livre pour commencer. Il s'agit de la fille du train. Je ne l'ai pas lue. Alors, première question. Quelles sont les qualités indispensables pour être ton ami ? Ouais. C'est vrai que ce sont des qualités importantes. Je comprends. Alors, moi, j'ai besoin d'une personne qui ait de la sensibilité, j'ai besoin que ce soit une personne qui ait de l'humour, et puis que ce soit quelqu'un de bienveillant. Sensibilité, humour et bienveillance. Je pense que c'est, je pense, les trois qualités qui font d'une personne qu'elle pourrait être mon amie. Deuxième question. Quelles sont les meilleures vacances que tu aies passées entre amis ? Oh, ça devait être génial. Ouais. Pas mal, pas mal. Écoute, moi, mes meilleures vacances, c'était, en fait, je n'en ai pas fait beaucoup des vacances entre amis, mais j'en ai fait, parce que j'ai toujours été en couple, donc j'étais plutôt toujours avec ma copine. Mais j'ai eu l'occasion de partir au Cap d'Acte avec une bande d'amis, quand j'avais, je veux pas, vraiment 18-19 ans. Ouais, quelque chose comme ça. C'était en terminale, je crois. Et c'était génial, on avait tous fait du camping. Dans un grand camping où il y avait une pièce, où il y avait plein d'activités, en fait. Et puis, on avait la mer, pas loin, donc, c'était vraiment cool. Et une fois, je suis parti en vacances aussi avec une amie et mon frère, en Belgique. C'était juste un week-end. Mais qu'est-ce que c'était agréable. On avait loué une maison, une grande maison dans la campagne avec un grand jardin, comme un peu un shit. Et c'était super relaxant, comme vacances. Enfin, pas que, parce qu'on avait fait aussi du canoï. Et voilà, on avait beaucoup. C'était une grande randonnée en canoï. Très grande randonnée de plusieurs heures. Donc à l'a fond, on était chaos, mais bon. C'était magnifique. Voilà, en tout cas, c'était mémorable pour moi. Alors, troisième question. Comment réagis-tu si tu ne peux pas supporter le petit ami de ton meilleur ami ou le petit ami de ta meilleure amie ? Ah oui, direct. Dégage-toi. Bah écoute, moi, je pense que ça ne peut pas vraiment arriver. Parce qu'en général, mes amis, je les apprécie. Il n'y a pas de raison qu'ils choisissent une compagne ou un compagnon. Bah, qu'ils soient, que je n'aime pas, il n'y a pas de raison. Et au pire des cas, si je les apprécie en plus, ou que je la trouve un peu neune, ou je ne sais pas. Et bien, je ferai avec quand même parce que je ne juge pas vraiment les gens. Enfin, on les juge toujours un petit peu malgré nous, mais comment dire ? Je les prends pour ce qu'ils sont. Et tout le monde a des choses à nous apprendre. Vraiment, tout le monde. Donc, je sais apprécier les gens pour ce qu'ils sont et comme ils sont. Voilà. Je compose avec leur personnalité pour passer des bons moments, leur apporter des choses et tirer des choses d'eux-mêmes. Voilà. Question 4. « Penses-tu que l'amitié entre hommes et femmes soit possible ? » Oui, alors, disons que si la question se pose, elle se pose quand même assez souvent, cette question. Ben, je pense que c'est que dans beaucoup de cas, il peut y avoir très facilement une ambiguïté. Alors, ma réponse est quand même que oui, évidemment, il peut exister, l'amitié homme-femme. Mais voilà, il peut y avoir facilement ambiguïté. Donc, je pense qu'il faut que les choses soient très claires. que voilà, qu'il y ait une totale transparence de l'un envers l'autre par rapport à ses intentions envers l'un et l'autre. On passe à la cinquième question. « L'amour-passion dure trois ans. Es-tu d'accord ? » Ouais, je comprends ton point de vue. Écoute, moi, je pense qu'il y a une part de vrai dans cette affirmation parce que j'ai eu deux relations de trois ans quand même qui se sont finies au bout de trois ans et que la troisième, ça a été un cap les trois ans à peu près. Quand je dis trois ans, c'est à deux, trois mois près. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. On ne dit pas ça pour rien, il y a quelque chose qui se passe aux alentours d'être trois ans. Et peut-être qu'une forme de passion s'estompe au profit d'un amour plus grand, plus puissant, plus profond. Mais c'est beau aussi la suite. Mais c'est vrai que c'est un cap à passer, je pense. Je vais changer de déclencheur toutes les cinq questions tant qu'on passe à la sixième. Je vais prendre cette petite viole remplie d'œufs. Si tu étais un super-héros, quel pouvoir aurais-tu ? Ah oui, j'avoue, il est pas mal celui-là. Bah écoute, moi je choisirais le pouvoir de voler. Question 7. Quelles sont les qualités d'un ou d'une petite amie parfaite pour toi ? Ouais, je comprends que ce soit important pour toi, ouais. Ouais, je suis assez d'accord, c'est important. Pour moi, il faut qu'elle soit intelligente. Il faut qu'elle soit sensible. Et puis, il faut qu'il y ait un certain charme qu'elle dégage. Du charme. Je cherche pas à de la beauté, mais plutôt du charme. Question 8. Quelles sont les trois valeurs que tu aimerais instituer à tes enfants ? Importante, ouais, c'est là, elle est importante. Je suis d'accord. Alors, moi, les trois valeurs pour un enfant. Bienveillance, comme son père. Débrouillardie, je voudrais qu'il soit astucieux, qu'il sache se débrouiller. Qu'il soit créatif, en somme. Et qui se contente des choses simples, qu'il sache apprécier les choses simples de la vie. Voilà. Question 9. Quel sport voudrais-tu essayer ? Moi, je dirais, le parapente, c'est vraiment un rêve d'avoir le courage, de me lancer et de voler. Donc, le parapente, et puis, peut-être, le parcours, le fait de courir, de grimper, d'escalader, de passer par des trucs. J'adore. Question 10. Dans quelle destination de rêve aimerais-tu aller ? Ah ouais ? C'est pas mal. Écoute-moi, j'aimerais aller en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie. Je suis fan des plages paradisiaques, des eaux du Rouen. Je vais prendre une carte d'identité, qui est dans un biteux état, comme vous pouvez le voir, parce que moi, j'ai pas de four. J'ai un four d'appoint que je sors, un placard quand je l'utilisais, et un jour, j'ai posé le four sur la carte d'identité, qui était dans un portefeuille. Et en fait, elle a collé, le portefeuille a collé sous le four et la carte a brûlé. Donc, je suis dégoûtée parce qu'en plus, je venais de la faire y'a pas très longtemps, mais bon, c'est comme ça. Alors, question 11. Complète cette phrase. Le monde serait un endroit formidable si... Si quoi ? Oui, je suis assez d'accord. Ça va, oui. T'es sûr que... Ça serait quand même pas mal comme ça. Alors, moi, j'aimerais qu'on mette en place, une bonne fois pour toutes, un revenu universel pour que le logement et la faim ne soient plus un problème pour personne dans le monde. Alors que tout le monde est... Mettons 1000€ en France, ça dépendra des pays, mais 1000€ en France. Et puis que du coup, le restant, on le gagne en travaillant soit à mi-temps pour ceux qui veulent pas passer leur vie au travail, soit à plein temps pour ceux qui veulent vraiment plus d'argent. Mais au moins, ceux qui travaillent à mi-temps laisseraient du travail à d'autres gens, il y aurait plus de travail pour tout le monde. Et euh... Mais je pense pas tant que ça. Je pense qu'on va être obligé d'en arriver là, à un moment ou à un autre, avec le progrès technique, le fait qu'il y ait plein de métiers qui soient remplacés par des machines. Donc il va y avoir de plus en plus de gens au chômage, notamment avec ce coronavirus. Donc je pense qu'il faudra qu'on y arrive, à ce revenu universel. 12ème question, quelles sont les applications que tu utilises le plus souvent ? Ah bah évidemment, ça m'a rétonné, tiens ! Ouais... D'accord. Non. Mais bon, j'avoue, celle-là, elle est pas mal. Oui, c'est ça, c'est pratique, oui. Pas moi, c'est YouTube avant tout. YouTube, ensuite, Clash of Clans. Mais ça, il faut que je m'en débarrasse de ce jeu, parce que ça, franchement, les gens qui ont fait ce jeu, c'est des génies. C'est vraiment des génies. Ils ont tout compris à la psychologie humaine. Pour bien te rendre agro et prisonnier du jeu. Donc, un jour, je vais vraiment trouver le courage d'envoyer valser ce jeu. Parce que j'ai toujours envie d'y revenir, Clash of Clans. Sinon, je vais un petit peu sur Instagram de temps en temps. Mais jamais longtemps, genre 5 minutes. Et puis après, je vais sur les applications de banque, caisse d'épargne et N26. Pour voir où j'en suis dans mes comptes. Je sais toujours précisément où j'en suis. Je trouve que c'est très important de savoir où on en est pour bien gérer son budget, tout simplement. Question 13, cite 3 choses qui te rendent heureux. Question 13, cite 3 choses qui te rendent heureux. C'est la découverte, c'est la découverte, c'est le fait de partir en vacances, découvrir des trucs, c'est la découverte, c'est la découverte. Et puis, de faire des nouveaux lieux, des nouvelles personnes, des nouvelles cultures. Et puis, de faire des nouvelles activités. Après, il y a le fait de partager des moments avec les gens que j'aime, comme toi. Leur apporter mon égoûte, ma bienveillance. Et puis aussi, créer de nouvelles choses, être créatif. Quand j'ai des bonnes idées, que je suis fier de ce que j'ai créé. Ben, je suis amoureux. Question 14. Si le voyage en le temps était possible, quelle époque visiterais-tu ? D'accord. Ouais. Ouais. Bah, moi, le truc, c'est que toutes les époques me rassurent pas, en fait. C'était toujours un peu soit barbare, soit la guerre, soit... Je serais pas à remonter le temps. Donc, je dirais les 30 Glorieuses après la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'était la meilleure époque, parce que c'est là où tout se développait. Où tu pouvais encore tout faire et avec beaucoup de liberté. Bon, il est temps de faire une petite pause dans cette vidéo pour prendre le temps d'accueillir une invitée surprise. Il s'agit de ma chérie. Hello toi ! Et ça fait super bizarre de t'avoir. Aïe, 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 j'en reviens pas. C'est la première fois. C'est trop cool. Ça me fait super plaisir, en tout cas. Bon, alors, on va poursuivre ces 16 questions ensemble. Je vais juste vous dire une petite chose, une anecdote excellente qui vient de se produire aujourd'hui. Elle a gagné un concours sur Instagram. Elle a gagné combien ? 500€ de maquillage. C'est quand même incroyable. Moi, personnellement, j'ai toujours cru que les concours étaient truqués, que ça pouvait être magouillé par les gens qui l'organisent. Et au final, c'est la preuve vivante, bien que non, quoi. Ouais, puis c'est la chance du débutant aussi. Ouais, peut-être, ouais. Voilà, donc, d'ailleurs, on peut te faire une petite pub pour ton Instagram. Ouais, 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 carrément. Vas-y, c'est quoi ? Alors, c'est It's my little friendship pour trouver le lien juste en-dessous. On va mettre dans la description. Voilà, pour ceux qui veulent s'abonner. Donc, je suis une passionnée de mode et de voyage. Voilà. Voilà, j'espère que vous irez voir son profil sur Insta et vous abonner. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Alors, on est parti où avec la quinzième question ? Quelle odeur aimes-tu par-dessus tout ? Je te laisse réfléchir et nous donner ta réponse. On va passer sur un déclencheur Crinkle. C'est un délicieux coup-ci, justement, préparé par ses soins. Ils sont délicieux. Ça fait bizarre, non ? Ok, et la vanille, quelle est ton odeur préférée, toi, alors ? La vanille. La vanille ? Oui, ça va avec tout. C'est vrai, j'adore aussi la vanille. Et moi, j'ai répondu, avant tout, c'est les sapins. Pour moi, l'odeur des forêts de sapins. Je suis fan. Et également, l'odeur de l'herbe coupée, quand je tends la pelouse. J'adore. Moi, j'aime beaucoup aussi l'odeur de l'humidité, quand il pleut. Ah, ouais. Ouais. Ouais, moi, j'aime bien. C'est pas mal, ça. Question suivante. Question 16. Le caractère d'une personne est principalement déterminé par sa génétique et par son éducation. Lequel des deux, selon toi, est le plus responsable du caractère d'une personne, selon toi ? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Bah, il y a forcément une petite part de génétique. Une petite part de génétique ? Ouais, c'est obligatoire. Mais je dirais que la majorité irait du côté de l'éducation. Ouais ? Ouais. Dans quel pourcentage, tu dirais ? Combien de pourcents ? Combien de pourcents ? 70-30. 70 pour ? Pour l'éducation. Ouais. Ouais, je pense que je suis assez d'accord. Moi, je dirais plus 40-60. 40 l'éducation. Non, l'inverse. Non, l'inverse. 40-60 l'éducation. 40. Ouais. Vous m'avez compris. Alors, question suivante. Pensez-vous que le pays dans lequel vous vivez, penses-tu que le pays dans lequel tu vis est celui qui te convient le mieux ? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Pour moi, non. Pour toi, non ? Ce serait quoi ? Non. Moi, c'est les Etats-Unis. Après, bon, c'est pas, c'est les Etats-Unis. J'ai énormément, énormément apprécié New York. Ouais, tu m'entends. Pour le côté grandiose de New York et le rêve américain. Mais par la mentalité des gens, ils sont toujours souriants, toujours top. Ouais, on a kiffé New York pour ça, c'est vrai. Ouais. L'ouverture d'esprit des gens, même s'ils peuvent être hypocrites. Ouais. Quand on est doux, ils s'en font un peu. Donc, franchement... Donc, toi, c'est New York ? Dans les pays que j'ai visités, oui. D'accord. Donc, les Etats-Unis, finalement, parce qu'on parlait de pays, là. Donc, les Etats-Unis, ok. Qu'est-ce que j'ai dit ? Moi, je m'en rappelle même plus. Moi, j'ai dit que oui, que je suis très bien en France, en fait, parce que je connais la culture. Donc, ça me rassure quelque part et je me sens plus à l'aide pour communiquer. La barrière de la langue, c'est pas toujours évident. Alors, certes, ça s'apprend. Je sais pas. Je suis bien en France. Je trouve que c'est un beau pays. On a plein de beaux paysages. La mer, la montagne, la campagne. Enfin, c'est très diversifié. Donc, j'apprécie beaucoup. Ok, on passe à la question 18. Et je la lui laisse lire. Alors, si tu avais tout l'argent du monde, mais que tu devais quand même travailler, quel job choisirais-tu ? Elle a un tête de chuchotement, quand même. Je voudrais pas dire, mais... Moi, j'ai même pas écouté la question tellement j'ai quitté. T'as dit quoi, du coup ? Tout l'argent du monde. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Est-ce que... et que tu devais quand même travailler, tu ferais quoi comme job ? Je te laisse un mince temps pour réfléchir. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Un petit peu de clinkage. Bah moi, j'ai répondu que je ferais un travail qui aide les autres. Moi, je sais, c'est d'accord. Dans le milieu de l'associative. Ouais. Ouais. Bah, on pourrait monter ça ensemble, finalement. Oui. Mais il faudrait qu'on gagne l'auto. C'est vrai. Question numéro 19. À nouveau, je te laisse la lire. Alors, qui est-il de pire pour toi entre l'échec et le fait de ne pas avoir essayé ? Je pense que c'est pas pour vivre avec tes regrets. Ouais. Ouais. Mais parfois, t'es joué, ça peut faire très mal. Même si ça peut être très constructif. Par un petit peu. Ouais. Parfois quoi ? Parfois, t'es joué, ça peut faire très mal. Même si c'est constructif. Ouais, bien sûr. Je pense que si t'as déjà vécu pas mal d'échecs, on peut comprendre qu'il y a certaines personnes qui préfèrent se préserver. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais moi, tu vois, j'aurais tendance à répondre que, malheureusement, c'est plutôt la peur de l'échec. Aussi. Ouais. Qui me fait peur, quoi. Enfin, que je redoute plus que le fait de ne pas... Limite, je vais préférer ne pas essayer que d'échouer. Et je sais que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et vraiment, je le regrette. Il faut que je travaille là-dessus, la fois. Oui, bah, je suis un peu l'inverse. De dire, pas plus proche. Bah, j'aime tout essayer. Je suis quelqu'un qui adore l'aventure et découvrir. Donc, là-dessus, on se couple. Ouais, exactement. Question numéro 20. Si la durée de vie moyenne était réduite à 40 ans, que changeriez-vous dans votre façon de vivre ? Que changerais-tu ? Je suis désolée. Je voulais tutoyer, finalement. Les questions, elles sont écrites en bas de vous. Pas grave. Euh... Vas-y, je te laisse répondre. Je pense que je quitterai tout. Et que je partirai voyager. J'irai découvrir le plus de pays. En prenant mon temps dans chaque pays. Ouais. Pour connaître la culture, etc. Et... Et je pense que j'essaierai de convaincre mes proches et ma famille pour me suivre. Ah ouais ? Ah ouais, pour vivre ça. Au final, ça serait l'idéal en soi, je suis d'accord ? Pour vivre ça. Ouais. Ouais. Bah, j'ai répondu pareil au final, que j'aimerais voyager, faire un maximum de pays, mais aussi rentrer régulièrement pour voir ma famille. Mais comme elle dit, s'il y a possibilité, elle les emmenait avec moi, c'est sûr que c'est l'idéal. Voilà. Et vous, dites-nous dans les commentaires, n'hésitez pas. J'aimerais bien savoir, en vrai, ce que vous pensez, vous, de toutes ces questions. On passe à la question. Enfin, t'es une. Vas-y, je te la lis. Si tu pouvais donner un seul et unique conseil à un enfant, ce serait lequel ? T'as une idée ou pas ? Personnellement, je répondrais de rester fidèle à ses rêves d'enfant. Ne pas se laisser désillusionner par des avis d'adulte. Et toi ? Je dirais, reste comme tu es. Et n'essaye pas de changer pour faire plaisir aux autres. Ouais, très bien. Encore une fois, on se complète. On est d'accord. Question 22. Quelle est la chose que vous ne faites pas comme la majorité des gens ? Quelle est la chose, toi, chez toi, que tu ne fais pas comme tout le monde ? Tu te sens différent dans ta manière de faire. Il commence à avoir chaud le cookie, je pense. Je ne te laisserai pas. Oui, moi je dirais que la majorité des gens adorent aller en terrasse de café avec des amis, se retrouver. Alors, je ne dis pas que je n'aime pas ça. Mais moi, je vais quasiment tous les jours, même tous les jours au café, toute seule. Et ça m'est déjà arrivé de passer 3-4 heures au café toute seule, à réfléchir, à penser, à regarder les gens. Ouais, je sais. C'est vrai. Il y a très peu de gens de mon âge qui font ça. Moi, j'ai dit que c'était mon côté speed. Je suis hyper speed et du coup, je marche plus vite que les autres. Je mange plus vite que les autres. En gros, je fais tout plus vite que les autres. Même je conduis plus vite que les autres. Enfin, sans faire d'extrême. Mais j'ai toujours une bonne allure et tout le monde me gêne tout le temps. Je suis trop speed. Non, mais moi aussi, ça. C'est vrai aussi. Ouais, toi aussi un peu, c'est vrai. Donc maintenant, on va passer à la question 23. Es-tu le genre de personne que tu voudrais avoir comme ami ? Ouais. En gros, est-ce que tu aimerais avoir un ami qui a la même personnalité que toi ? Je pense qu'on est tous un petit peu narcissiques. Ouais. Franchement, moi, ouais. Donc je dirais oui. Il y a certaines qualités qu'on aimerait retrouver. Et certains de nos défauts qu'on aimerait pas retrouver. Oui, certainement. C'est vrai. Bah oui. Donc non, pas exactement comme nous. Mais juste les qualités. Voilà. On va répondre ça. Pour quelle chose êtes-vous le plus reconnaissant ? Pour quelle chose es-tu le plus reconnaissant ? Ouais. On va changer de petit déclencheur. On va prendre une nanette. Ah, ça, j'aime bien. C'est une chance. C'est une chance. Et vraiment, je m'en réjouis. Et je suis très reconnaissant de tout ça. Et oui, la santé, c'est encore plus primordial. Question suivante. Voudriez-vous raccourcir votre fille de 10 ans, si ça vous permettait d'être célèbre ? Franchement, euh... Non. Non. Absolument pas. Vraiment. Et de se lèvres en carton, ils sont plus sympas. Ouais, c'est sûr. Mais à petite dose. Ouais. Passer la copie, on sait quoi. Ouais. C'est drôle. Non, c'est bien l'anonymat, quand même. C'est un enfer pour les stars, de ne pas pouvoir bouger sans être masqué, camouflé. Ouais. À ton échelle, t'es petite star ? Moi ? Ah bah oui, je suis une minuscule star. De rien du tout. J'ai trop pas une star. J'ai 8000 abonnés, ce qui est déjà super. Merci à tous d'être là, vraiment. Je vous promets. On vous aime. Je vous aime. Par contre, vous ne regardez pas tous mes vidéos. Franchement, la dernière. C'est vrai que pendant longtemps, j'avais toujours plus de vues que mon nombre d'abonnés. Et là, depuis peu, je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne sais pas. C'est ton point de vue sur les sociétés. Ouais, peut-être, ouais. J'en ai fâché. J'en avais assez certain. Oui, peut-être. Alors, question 26. Quand était la dernière fois que tu as fini par arrêter de contrôler quelque chose ? Que tu as ressenti le bien-être du lâcher-pris ? Alors, quand ? Dis-nous, toi, dans les commentaires. Et comment ? Et comment ? Et comment ? Bah, comment ils sont faits pour réussir à lâcher-pris ? Ouais, ouais, c'est vrai que ça. Bref, quelle méthode ! Ouais. C'est pas si évident. Ouais. Bah, écoute-moi... Vas-y, toi, d'abord. Moi, c'était hier. En faisant quoi ? En faisant mes abdos. Et du yoga. Ah ouais. Et le soir, en faisant de la méditation pleine conscience. Ça demande une forme de lâcher-prise, ça, de faire du yoga. Ah bah, complètement. Pourquoi ? Bah, tu penses plus à rien. Mais c'est pour tout sport. C'est valable pour tout sport en général. Quand t'es vraiment à fond dans ce que tu vis et que t'es sur ta respiration, tu lâches-prise puisque tu fais du bien à ton corps en inspirant, en expirant. Ouais. Et en plus, ça crée des endorphines. Donc, c'est parfait. Et toi ? Bah, moi, ça m'est arrivé plus tard qu'il y a deux jours avec les impôts. Tu le sais, j'ai... Oui. On a fait une connerie, en fait. On a voulu modifier mon taux parce que j'ai payé des impôts pendant un mois et le mois suivant, j'en ai pas payé. Du coup, j'ai voulu régulariser mon taux pour pas avoir de rattrapage plus tard. Et... Comme ça. Voilà. Comme elle, ouais. Et du coup, je me tape un taux hyper élevé parce qu'on s'est trompé dans ce qu'on a rentré. Et on a mis le brut... Fiscal. Le brut fiscal. Le brut fiscal. Bref, du coup, j'ai un taux à 6,1. Je suis dégoûtée. Et voilà, ça m'a un peu saoulée. Je voulais absolument les contacter pour régler le problème. Et voilà, j'ai constaté que c'était... Je me suis rendu compte que c'était difficile. Donc, j'ai lâché l'affaire. Oui. De toute façon, la régulation, elle sera automatique. Oui. Question suivante. Question... La 27. La 27, vas-y. Pourquoi la vie est tant si courte ? Faisons-nous tant de choses qui ne nous plaisent pas et si peu de choses qui nous passionnent ? C'est un petit cadre qui est chez nous. Donc, c'est un petit peu la maison du bonheur aussi. Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi ? C'est vrai que c'est une bonne question. Pourquoi on fait toutes ces choses qui nous saoulent ? Mais bon... On est conditionnés aussi. On est beaucoup... On a beaucoup de contraintes. Oui, on a beaucoup de contraintes. C'est vrai. Pour moi, c'est avant tout à cause de l'argent, très clairement. Voilà, s'il n'y avait pas l'argent, le besoin de payer son loyer, de... Oui, principalement. Et toutes les charges qu'on a dues à notre confort. L'internet, l'électricité, les gaz, le chauffer, tout ça. Si on avait moins de confort, ça nous coûterait moins cher. Le loyer, oui, oui, bien sûr. Parce que j'ai mis d'autres... Oui, c'est sûr que si on ne gagne pas de l'argent, on risque de se retrouver en difficulté. C'est le vrai problème. Question numéro... 28. 28. Combien de temps par jour passez-vous sur les réseaux sociaux ? Estimez-vous cela raisonnable ? Oui. Alors, combien de temps tu passes sur les réseaux et est-ce que tu estimes ça raisonnable, franchement ? Ce que tu appelles réseaux, c'est que les réseaux sociaux. Mais tu sais que... C'est Internet aussi. C'est... euh... Figure-toi que je me suis posé la question. Est-ce que YouTube, on peut considérer ça comme un réseau social ? Sachant que... Oui, mais on commence et tout. Ah oui, oui, oui. On regarde des gens, on commente ou... Ouais, je ne sais pas. Pour moi, oui. Donc, euh... Donc, du coup... Personnellement, oui. Je passe trop de temps sur YouTube principalement, pas Instagram. Toi, Instagram, tu passes mon temps ? Non, tout par jour, je dirais plus de deux heures. Pas plus de deux heures ? Je passe les statistiques après, ça risque d'augmenter un petit peu. Ouais. Vu que je veux cibler mon activité dessus. Yes. Et toi, tu passes combien de temps sur les réseaux sociaux ? Combien de temps, je dirais... Loulouloulou, je dirais au moins deux heures. Au moins, ouais. Deux heures par jour, ça. Ça dépend des jours aussi. Mais moi, c'est que YouTube, hein. Instagram, c'est vraiment cinq minutes, comme j'ai dit. Et voilà, c'est tout. Et Facebook de temps en temps ? Non, Facebook, jamais. Jamais ? Jamais ? Ah ouais ? J'aime pas trop Facebook. En tout cas. Donc, voilà. Question numéro 29, c'est ça ? Ouais. On va changer le déclencheur. Vas-y, t'es là. Alors, question numéro 29. Serais-tu prêt à renoncer à certaines de tes habitudes pour le bien-être de notre planète et des générations à venir ? Fasse-moi un bonbon. On passe sur un déclencheur hitting. Merci. C'est ça. Parfait. Je prends une petite mangue. C'est trop bon. C'est les Oasis. On fait un double, un binaural hitting sound. C'est trop bizarre. Je te jure, je m'en mets pas que tu sois là. Alors, question 29 du coup. Est-ce que tu serais prêt à renoncer à certaines choses pour le bien de la planète ? Euh... Mais ouais, je serais prêt à faire des efforts. Je sais pas... Vivre tant moins grand... Si t'es déjà petit chez toi. Ouais, c'est vrai. Non, plutôt dans les habitudes d'achat. Oui, bien sûr. Peut-être acheter plus de vintage, de récup, de brocante... Dans le matériel, ouais, ouais. Là-dessus. Et puis tout ce qui va être alimentaire. Essayer de trouver des indépendants ou des petites boutiques où tu peux te servir au poids au kilo. C'est ça. Et de manger local, de pas faire venir des drogues qui viennent du poids du poids. Ouais, comme ça, oui. Mais on le fait déjà. Enfin, on essaye déjà de le faire un peu. Oui, oui, oui. D'acheter au moins européen. Un autre bonbon, toi aussi. Allez, à la fraisse devant. Merci. Bon, allez. Dernière question. Une dernière petite question. Ouais. Allez. Est-ce que pas là ? Qu'en était la dernière fois que vous avez remarqué le son de votre respiration ? D'ailleurs, on va faire un peu de blowing. Vous me l'a demandé il y a pas longtemps. C'est quoi ? Et de souffler dans le micro. Soufflez dans le micro. Doucement. Alors, euh... Moi, je le remarque souvent, elles sont de ma respiration. En fait, souvent le soir, quand j'ai pas le sommeil, j'ai découvert une technique géniale. C'est de prendre 7. Enfin, 7 à peu près. Moi, j'en prends 7. Grande inspiration. Expiration, mais vraiment à plein poumon. Ça me calme direct. Vraiment, ça me calme hyper rapidement. Et je trouve le sommeil très très vite. Et toi ? Bah, moi, c'est dès que je fais du yoga. Ou de la méditation. Bah oui, du coup, là, c'est sûr que... Donc, tous les jours. Oui. Voilà. J'ai donc fait cette 15 dernières questions avec toi. Ouais, c'était trop cool. Vraiment, je sais, par contre. J'espère que ça t'a plu. Ouais. N'oublie pas d'aller t'abonner à son Insta. Ça sera grave cool. En plus, elle fait que des belles photos de mode qui déchèrent. Vraiment. Oui, bah, je commence aussi. Oui, elle commence, mais c'est quand même pour... Ami Adelaide. Du coup, rappelle-le, c'est quoi déjà ? It's my The Little Frenchie. D'accord. Super. On va le mettre dans la description. Merci. Merci à tous. Bah ouais, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à tous. Et puis, à bientôt. A bientôt. Salut. Salut. Salut.